Benjamin, quand il a écrit son livre, puis il y a plusieurs case studies là-dedans, c'est qu'il identifie des modèles de changement. Alors là, il dit, la première étape, c'est de s'engager, engage. Ça veut dire, il faut que ça vienne de toi que tu as le goût de faire amener un changement. Ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, c'est pratique. Practice. Ça veut dire, ton changement, tes nouvelles affaires, c'est pas nécessairement le fun du premier coup. C'est comme tu joues de la guitare, t'essaies, t'as des accords, mais la première fois que tu entends la mélodie, c'est là que ça commence à devenir trippant. Mais pendant que tu es dans les accords, ça n'est pas si le fun que ça fait. Il faut que tu pratiques assez longtemps pour que ça devienne le fun. Puis la dernière étape pour vraiment consacrer le changement, c'est reflect. Ça veut dire, partage le fun, le trip que tu as eu à changer. Puis ce partage-là va te positionner comme une personne par la suite qui est le modèle de changement. Les gens vont vouloir s'engager à t'écouter, OK? Et comme les gens s'engagent par rapport à cette bonne nouvelle-là que tu reflètes sur les autres, bien toi, ça te force à demeurer dans le changement parce que tu viens de te positionner contre le modèle de changement. Ça fait que c'est comme un peu si, par la suite, les gens qui adhèrent t'aident à demeurer la personne, la nouvelle personne que tu es rendue. Ça, c'est le modèle de changement, d'adoption. Je trouve que c'est solide. C'est le modèle de changement, d'adoption, d'adoption, d'adoption. C'est le modèle de changement, d'adoption, 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 d'adoption.